Bonjour ! Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, en plus on est quasi 420 000 abonnés, c'est juste incroyable ! Et je vais essayer de te tutoyer pour les nouvelles vidéos à venir parce que je me dis que je parle pas à une masse mais à une personne, vous êtes tout seul dans votre corps de toute façon. Donc je vais essayer de vous tutoyer pour les prochaines vidéos. Alors peut-être ça fera bizarre, je suis pas sûre de toujours réussir, mais on va tenter ça. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube par là je pense, un petit peu en bas. Et oui parce que je sais que vous regardez mes vidéos sans vous y abonner, bande d'imposteurs, parce que oui je travaille derrière et ça serait cool de vous abonner ou de mettre des petits pouces et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à cliver la petite cloche, à mettre des commentaires, à mettre des likes, à... Voilà, vous connaissez la chanson, vous êtes sur YouTube, et voilà. Et on a un petit peu besoin de vous aussi, parce que sans vous on n'existe pas, et j'en suis pleinement consciente. Et oui j'ai du vous parce que là je généralise tout le monde. Bon aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur les poils, en théorie sur les poils, parce qu'il y a un mois j'ai fait la vidéo, un mois sans me raser, donc c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu à tous un peu. Et je me suis dit que j'allais faire la vidéo en théorie pour vous expliquer pourquoi on a des poils, à quoi ça consiste, et pourquoi ce sont les femmes qui se rasent et pas les hommes. Je pense que c'est une question que vous vous êtes beaucoup posée suite à ma vidéo. Alors oui, en ce moment, il y a pas mal de vidéos sur les poils. Je sais, je... voilà. Mais bon la mienne je l'ai fait il y a un petit moment déjà, donc commencez pas à dire oui t'as plagé Shéra, etc, etc. J'ai fait la vidéo avant Shéra, celle-là elle suit la première vidéo, donc je vais pas m'excuser de reparler de poils parce que ça en découle. Alors oui, bien évidemment, je n'ai pas fait la vidéo en théorie sur pourquoi le tabac c'est mauvais pour la santé, je pense que vous savez ce que c'est, parce que si tu ne sais pas, j'ai fait aussi une vidéo à moi sans tabac, que je vous mettrai là-haut aussi. Bref, je pense que j'ai tout dit. J'ai décidé de revenir plus en détail sur cette vidéo en théorie, sur pourquoi on a des poils, pourquoi on se rase, pourquoi les hommes se rasent pas, pourquoi on dit que c'est pas hygiénique, à quoi ça correspond, etc, etc. Beaucoup de pourquoi, 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 et je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible à travers cette vidéo. Mais les poils, c'est quoi ? Déjà, première chose à savoir et très importante, c'est que les poils sont nécessaires et sont utiles sur notre corps. Alors oui, la nature a été bien faite, puisque Dame Nature nous a doté de plein de choses qu'on ignore sûrement, mais qui sont hyper hyper importants pour le fonctionnement de notre corps. Et désolée si t'es bornée à te dire non, 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 je veux pas savoir, les poils c'est dégueulasse, les poils nanana, c'est pas parce que tu te dis non que c'est la vérité. Voilà, les poils sont utiles et c'est un fait et t'as beau dire non, t'auras toujours tort parce que t'es pas la science. Il faut savoir que nous avons des poils partout, partout sur le corps, à l'exception des plantes des mains, des plantes des pieds, à l'intérieur de la bouche et de toutes les parties intérieures, si vous voyez ce que je veux dire, et sur les ongles. Mais sinon notre corps est rempli de petits poils qui sont plus ou moins visibles. Autre fait, nos cheveux sont des poils. Donc vous allez me dire mais pourquoi nos cheveux ils sont super lents et nos poils de bras beaucoup moins longs ? Et bien parce que vos cheveux ont une durée de vie plus longue, c'est à dire tous les 3 ans à peu près je pense qu'ils vont tomber, c'est à peu près tous les 3 ans donc ils ont le temps de pousser. On a une taille max de cheveux et les poils de bras je crois que c'est toutes les 2 semaines qui se renouvellent, donc bah ils peuvent pas pousser beaucoup plus que ça. Oui j'essaye de m'inanimiser mes vidéos. En gros, la tige pilaire, oui je dis la tige pilaire pour pouvoir te la péter entre copines mais ça veut dire en gros le poil. Ah on va faire des dessins. C'est toujours plus drôle avec un dessin. On va faire un dessin, ok les gars ? C'est un peu dégueu parce que j'ai fait une story draw dessus. On va essayer de bien faire les choses. Allez, ça c'est votre peau. En gros il va y avoir un poil là. Tu sais on dirait les cours quand vous faites au collège. Et là il y a un bulbe pileux qui est environ à 4 mm à peu près de la peau en fait. Et là en fait ça fait pousser votre poil. Alors attendez je regarde mes notes parce qu'il y a des cellules avec des noms chelous là. Ce bulbe qui s'appelle bulbe pileux comme toi tu t'appelles Marine. Bah lui il s'appelle bulbe pileux. J'ai écrit à l'arrache. Et bah dans le bulbe pileux dans ce truc là. Heureusement je suis pas preuve d'SVT les gars. En gros dans le bulbe pileux il y a deux cellules. Eratinocyte et la truc mélaninocyte. La cellule mélaninocyte. En gros celle-ci qui est un peu dure à dire. Elle sert à avoir le poil imperméable, le poil dur et tout ça et tout ça. Et celle-ci bah vous connaissez c'est avec la mélanine et ça sert à colorer le poil. Donc voilà c'est composé de deux petites choses qui créent vos poils. Et oui parce que même si vos poils on les voit pas ils sont bien là. Ils sont pépousantés en train de boire un coca pendant que vous vous doutez de leur existence. Mais oui ils sont là et la mélanine va plus ou moins influencer sur la couleur de vos poils. Et en plus de ça faut savoir que la testostérone a tendance à augmenter la couleur et la densité des poils. Mais comme vous savez ce sont les hommes qui ont plus de testostérone que nous. Donc logiquement ils ont plus de poils. Après évidemment il y a plein d'autres petites choses qui rentrent en compte. Mais j'essaye de voilà de faire des choses simples et de vous apprendre des choses simples. Parce qu'après vous allez vous perdre et c'est pas le but. J'ai pas envie d'être le cours de la prof d'histoire-géo ou la prof de philo qui fait des gros trois heures. Oui parce que je connais. J'ai été à l'école. J'ai même fait un bac plus trois et peut-être un bac plus cinq sous. Et du coup les poils ça sert à quoi ? À protéger. C'est clair, simple, efficace. À protéger de la chaleur et du froid. Notamment les cheveux qui protègent du soleil et de tout ce qui est ultraviolet. Parce que sans ça ça serait voilà les cheveux nous protègent. C'est pour ça qu'on met porter un chapeau etc etc. C'est pas pour vous emmerder. C'est que le soleil c'est dangereux et que sans cheveux vous pouvez. Et même avec vous pouvez y rester. Insolation tout ça tout ça. You know what I mean. Ensuite d'autres poils les cils et les sourcils ça protège de la poussière. Et par exemple les poils que Papy Gérard a dans le nez et dans les oreilles. Ça sert aussi à filtrer aussi la poussière, à filtrer le son, à filtrer les odeurs etc. Parce que oui ça dépasse peut-être du nez. C'est peut-être pas glamour mais au moins ça le protège de pas mal de choses à Papy Gérard. Et ça c'est pas négligeable. Non 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 je suis pas d'accord c'est un fait. Les poils dans les zones du petit minou, des aisselles etc. Protège évidemment de tout ce qui est un petit peu agression. Protège des odeurs permet de capturer les odeurs. Pas de pas faire en sorte que ça pue hein. Ça capture vos odeurs parce que ça protège vos odeurs un peu sexuelles de phéromones etc. Après il y en a qui croient aux phéromones, il y en a qui y croient pas. Ça c'est deux débats scientifiques. Mais à la base ça vous fait passer vos phéromones et vous pouvez draguer comme ça. En boîte de nuit parce que c'est voilà. Même si vous n'avez pas de poils. Alors ce qui parait les phéromones c'est encore un autre débat. Je dis pas. Bon sinon trèfle de prélésenterie, ils permettent aussi de capturer les odeurs. De protéger de l'hydratation et de protéger de toutes les irritations etc. C'est parti un petit peu sensible. T'es pas là pour faire joli ou pour faire pas joli du coup. Mais c'est vraiment utile de base. Que tu le veuilles ou non encore une fois hein. Même si t'es pas d'accord avec ça, c'est la réalité. Oui non parce que moi j'ai des apprentis scientifiques ou des apprentis... Alors vous avez tous des métiers. Quand je dis quelque chose c'est oui non mais moi je suis maquilleuse. Non mais moi je suis docteur. Non mais moi je suis... Par exemple quand vous faites croire que vous êtes docteur, écrivez 100 fautes s'il vous plaît. Excusez moi si vous avez fait autant d'années d'études pour faire des fautes à chaque mot. C'est vraiment j'espère que jamais vous m'opérerez de votre vie hein. Je vous le dis clairement hein. Parce que désolé hein. Moi même je fais des fautes mais je me prétends pas docteur hein. Donc après vous allez me dire bon un docteur c'est censé opérer et pas écrire. Mais les mémoires et tout bref c'est pas le pfff. En gros clairement les poils, nos poils c'est un peu comme la fourrure des animaux. On sait pas trop encore pourquoi nous on a plus de poils. Est-ce que les hommes préhistoriques avaient plus de poils que nous etc. La théorie c'est un peu que oui que nos poils nous protégeaient du soleil, du froid et tout ça, de toutes les agressions. Mais comme on s'est vêtus, comme on a porté des vêtements et bien les poils ont commencé à diminuer avec l'évolution de l'homme. Parce que par exemple l'homme a évolué niveau de la mâchoire, il y a eu des dents qui ont été en plus. L'homme a évolué au niveau de la carrure etc. Et plus les années passent, plus l'homme évolue en fait en fonction de son environnement. Et aujourd'hui bah en fait vu qu'on se protège, qu'on est vachement plus protégé qu'à l'époque. Et bien on n'a plus besoin de toute cette tonne de poils. Plus ou moins il y a beaucoup de recherches qui sont sur ça. Logiquement l'homme a perdu ses poils pour ça, parce qu'il a évolué avec son environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas comme un chat avoir des poils partout. Il y en a certains, c'est des petits chats. Moi j'ai connu des mecs, c'était des petits chatons. Enfin, des petits chatons un petit peu moins mignons et un petit peu moins doux. Mais un petit big up à tous les espagnols, un petit big up à tous les portugais. Et vos poils sont vos meilleurs alliés. Pourquoi les femmes se rasent et pas les hommes ? Et oublie on arrive enfin à la fameuse question. Pourquoi d'où les nanas on doit se raser et pas vous les hommes ? Je crois que j'ai vouvoyé pendant toute la vidéo. Je suis en train de me dire, je sais pas, il faudra que je regarde horreur. Mais comme je te parle en mode toi et moi, bah j'ai tendance à vouvoyer. Je sais, j'ai failli ma mission les gars. Vous pouvez le dire en commentaire, t'as failli, c'est pas bien. Bah je vais essayer pour la prochaine. Ma petite mademoiselle. Nous sommes tous nés avec des poils. Tu n'as pas été raté à la naissance. Toutes les femmes ont des poils. Bon, plus ou moins présent, plus ou moins foncé. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, je suis blonde et... Bon, pas là actuellement ça n'appelle une couleur, mais je suis blonde et blanche. Et j'ai eu la chance de pas avoir beaucoup de poils. Merci les origines. Quoique, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes origines parce que je pense que vous vous doutez même pas des origines que j'ai. Mais je suis un sacré mélange, genre je suis une salade composée là. Mais voilà, nous sommes toutes nés avec des poils. Parce que comme je l'ai dit plus haut, ça protège. Donc comme je vous l'ai dit plus haut, les poils sont synonymes un peu de saleté. Aujourd'hui quand vous demandez une femme qu'il y a des poils ou les poils en général, même sur un homme hyper poilu, on a tendance à dire Ah c'est dégueu, ah ça pue, ah c'est sale, etc. Et en fait ça, depuis toujours en fait, les poils sont associés depuis fort, fort lointain, aux animaux en fait. Et vu que nous les hommes on veut se distinguer des animaux en disant nous sommes plus des animaux, eh bien nous avons décidé de raser les parties où il y avait des poils, où il restait des poils sur notre corps. Parce que voilà, nous voulons être plus pur, plus propre. Et en plus de ça, il faut savoir que ce sont les riches à l'époque qui se rasaient, qui avaient les moyens de se raser. C'était aussi pour faire une différence entre les un peu plus riches et les un peu plus pauvres en fait. Les pauvres étaient en mode poils. Et donc c'était en mode, ouais, vous êtes plus crasseux. Et nous, nous sommes riches, nous sommes beaux, nous devons être propres et impeccables. Et nous sommes moins, moins crasseux. Alors que voilà, mais ce sont des choses qui ont été créées pendant des millions d'années. C'est pas moi, petite Léa, qui vais débarquer et me dire vous avez tort en mode de connard. C'est la société, c'est comme ça et c'est l'évolution. Mais en tout cas, pourquoi les femmes du coup se rasent et pas les hommes ? Et bien parce que la femme dans l'idée de la société, etc. C'est une petite chose fragile qui doit être toute belle, toute pimpante, avec son petit sourire qui doit être toute propre, toute gnagnagna, toute ci tout ça. Parce que la femme est un petit objet pour pas mal d'hommes encore aujourd'hui malheureusement. Et l'homme c'est un peu l'homme viril, l'animal, etc. Genre il porte des gros trucs, etc. Et c'est des choses qui datent depuis des millions d'années et qui restent encore aujourd'hui ancrées. Il est comme son nom l'indique, fort, fort, loin. Mais, 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 je vais finir cette vidéo en disant qu'aujourd'hui les hommes se rasent. Et nous, nous nous rasons quasiment plus. Donc est-ce que vous pensez que d'ici des millions d'années, ça sera la femme qui va plus se raser, et l'homme qui va se raser ou plus les deux, ou les deux vont se raser. Moi encore personnellement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, un mois avec, un mois sans poils, moi j'aime pas forcément les poils. Donc que ça soit mon homme ou moi, j'ai envie de les enlever. Et n'hésitez pas vous à me dire si vous les aimez, si vous les gardez, si vous avez envie de vivre avec. Vous avez marre de souffrir parce qu'en vous épilant, etc. Que pour vous c'est une perte de temps qui est vrai. On souffre pour enlever des poils, c'est insupportable. Il y a eu aussi à l'époque où les femmes ont commencé à porter des robes avec les bas en nylon et les poils, etc. C'était pas hyper ouf. Donc elles ont commencé à se raser aussi. Il y a eu des méthodes de rasage qui ont commencé à avoir le jour. Et il y a pas mal de méthodes de rasage. Mais les gens à l'époque, ils étaient à fond. Vraiment, ils avaient des idées d'incroyable. Donc si vous voulez aussi, je vous fasse une vidéo genre en mode les méthodes de rasage durant les années, les évolutions des méthodes de rasage. Parce que j'ai vu des trucs, c'est en mode ah, ah, d'accord. Mais bon, avant d'arriver au super rasoir qu'on a aujourd'hui, bien évidemment, on a décédé des choses. Et il faut, dans 1000 ans, ils vont nous dire vos rasoirs, c'était vraiment de la merde. Peut-être. Voilà, je pense que j'ai fait mon tour sur les poils. J'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. N'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant ce que ça vous a appris, à liker la vidéo et à me dire surtout ce que vous pensez vous des poils, de l'évolution de ça et surtout comment vous pensez que ça va évoluer dans les années à venir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !